Générique ... Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition d'Information et TV News. Je suis Camille Aïwal et voici les titres de ce journal. Quel avenir pour le site de l'entreprise Gardel ? Nous vous en dirons plus dans cette édition. ... Vague de violences en Haïti, nous avons rencontré une expatriée en Guadeloupe. Et enfin, nous reviendrons sur les principaux changements à compter du 1er mars demain. ... Aujourd'hui est un jour important pour l'usine Gardel. C'est le début de la campagne sucrière, une campagne qui s'inscrit néanmoins dans un climat plutôt tendu, en cause le conflit concernant l'utilisation des terrains de la compagnie. On voit ça tout de suite avec Marius Mathieu. 9h du matin sur cette exploitation de sucreries au moule. Comme chaque année, le lancement de la campagne sucrière marque le début d'une période d'effervescence sur les champs de Cannes, les routes et les usines. Mais cette année, certains ouvriers de l'entreprise Gardel démarrent la saison avec une certaine inquiétude. Le propriétaire des 980 hectares de terre agricole, digne héritier de la famille des Pointes, souhaite reprendre son bien à l'issue du bail locatif arrivé à échéance en 2020. Bon, c'est leur terrain si, d'après ça que je reprends, ils récupèrent leur terrain, mais bon, je pense que si des pointes reprends leur terrain, Gardel ne sera plus Gardel. Parce que moi, je suis en point de Gardel, donc je ne sais pas mon avenir, de quoi il s'agit. Cette exploitation représente à elle seule 7% des 14 000 hectares de Cannes de la Guadeloupe. Si l'activité venait à disparaître, la pérennité de la filière toute entière serait menacée. Malgré certaines rumeurs de construction de projets immobiliers ou d'abandon de filières, à Médé Despointes, le propriétaire, par succession des terres, réaffirme son engagement agricole en faveur de la Cannes. Pour lui, l'activité, véritable identité de l'entreprise familiale, doit continuer. Écoutez, la SIAGAT est propriétaire de ce foncier depuis une quarantaine d'années. Nous arrivons à échéance du bail avec Gardel en juillet 2020. Donc naturellement, en tant que société agricole, la SIAGAT reprend ses terres pour y continuer l'exploitation de la Cannes et y conserver l'emploi. C'est un sujet qui est très important pour l'ensemble de la filière parce qu'il concerne un peu moins de 1000 hectares de Cannes que la SIAGAT souhaite et reprend en 2020 pour une exploitation de Cannes qui n'affectera en rien la livraison qu'elle fera de Cannes à Gardel ni les emplois qui sont effectués sur ce territoire. Près de 100 personnes travaillent sur l'exploitation. L'avenir de Gardel est pour l'instant garanti oralement par le propriétaire des terres. Si la direction de l'usine n'a quant à elle pas souhaité s'exprimer, elle a indiqué que l'affaire devrait être entendue par un juge des affaires le 18 mars prochain. C'est un cri d'alerte lancé par l'EFS. Les stocks de sang seraient alors au plus bas en Guadeloupe et les réserves trop faibles pour aborder en toute sécurité la période du carnaval. L'établissement français du sang a donc multiplié les lieux de collecte. Tous les groupes sanguins sont recherchés. Haïti prise dans une vague de violence, c'est la quatrième fois en huit mois que la tension monte en cause la lutte contre la corruption dans le pays. La situation s'est calmée ces derniers jours, mais de nombreux humanitaires ont dû fuir le territoire. Grégoire Trudman a pu rencontrer une expatriée en Guadeloupe. Ces scènes d'émeute se déroulent à 1h30 d'avion de la Guadeloupe. Depuis le début du mois de février, Haïti subit sa quatrième vague de violence en moins d'un an. Une mobilisation contre la corruption qui réclame massivement la démission du président Jovenel Moïse. Face aux pénuries et à l'enfermement imposé par la situation, cette Française installée en Haïti a rejoint notre archipel en attendant le retour au calme. Nous on avait un barrage à 100 mètres en bas de chez nous et à 100 mètres en haut de chez nous. Donc c'est des petits barrages avec ce qu'il y a, des bouts de bois. On avait des obligations de ne pas sortir. On est en confinement, on ne sort pas, en tout cas on limite au maximum nos déplacements non essentiels. On s'est dit qu'on pouvait tenir une semaine. Et puis bon, au bout du dixième jour quand même, quand on a vu que l'ambassade des Etats-Unis a évacué ses staffs non essentiels, que plusieurs ONG avaient évacué leurs staffs non essentiels, des grosses ONG, des grosses boîtes, donc s'évacuaient sur des pays limitrophes pour pouvoir se redéployer rapidement. Et il a été décidé avec ma collègue de nous envoyer dans un endroit proche, donc la Guadeloupe. C'est une situation très stressante parce qu'on vit un enfermement. Et un enfermement, c'est un risque d'épuisement physique et psychique. Depuis quelques jours, la situation revient peu à peu à la normale dans le pays. Louise devrait retourner en Haïti dans les jours qui viennent. Et à noter qu'au vu du climat de tension, le carnaval national a été annulé dans le pays. A chaque début de mois, son lot de changements. Et le vendredi 1er mars n'échappe pas à la règle. Augmentation du prix du tabac, nouveau permis pour les deux roues ou encore plus d'égalité salariale. Je vous propose tout de suite un tour d'horizon des principaux changements à compter de demain. Ce sont les fumeurs qui risquent de grincer des dents. Les paquets de cigarettes vont augmenter de 50 à 60 centimes dès demain. L'objectif étant de porter le prix du paquet à 10 euros en novembre 2020 pour ainsi réduire la consommation de tabac en France. Cette mesure fait partie d'une longue série de changements à compter du 1er mars. La vie quotidienne des Français va ainsi être impactée de différentes manières. Dans les entreprises, d'abord avec un pas de plus vers l'égalité salariale entre les hommes et les femmes. Toutes les entreprises de plus de 1000 salariés devront ainsi publier un index à ce sujet. Objectif, en finir avec les 9% d'écart de salaire entre les hommes et les femmes. Les entreprises auront 3 ans pour se mettre en conformité. Faute de quoi, elles devront payer une amende. Autre changement sur les routes cette fois-ci avec un nouveau permis pour mieux former les jeunes à la conduite d'un cyclomoteur. Et ce, à partir de 14 ans. La formation comptera ainsi une heure d'examen supplémentaire. Enfin, l'éco-près à taux zéro a été simplifié. Jusqu'à maintenant, les personnes qui voulaient en bénéficier devaient s'engager sur un bouquet de travaux comprenant par exemple l'isolation des murs ou encore l'installation d'un chauffage. Et bien désormais, une seule catégorie suffit pour être éligible aux prêts. Le gouvernement souhaite ainsi inciter à la rénovation. Ces changements prendront effet au 1er mars mais certains d'entre eux ne sont que le début d'une longue série. Le gouvernement parle déjà d'une deuxième augmentation du prix du tabac en novembre prochain. Et autre changement à partir de demain, c'est la forte augmentation du prix du carburant. La préfecture vient de communiquer les nouveaux tarifs. Ce sera 5 centimes de plus par litre pour le gasoil et 3 centimes pour le sans-plomb. Un petit mot de sport maintenant. C'est un invité de marque qui est venu fouler les terrains guadeloupéens. Il s'agit d'Emilène Tamac, le célèbre rugbyman. Il a rencontré le club Good Luck au Gosier aujourd'hui. Objectif, améliorer l'encadrement des clubs amateurs. Nous avons pu le rencontrer. La Guadeloupe est pleine de talents. Comme le montrent ces jeunes rugbymen du Good Luck au Gosier. En plein essor sur notre archipel, ce sport a un réel besoin d'accompagnement. Comme nous l'explique Eric Tessane, vice-président du club. On s'aperçoit aujourd'hui qu'on a énormément de potentiel en Guadeloupe. On a des jeunes qui sont très athlétiques, qui ont des capacités physiques hors normes. Et pour ça, il faut qu'effectivement l'encadrement, la formation, le niveau de formation leur permette d'évoluer plus rapidement. Aujourd'hui, ces jeunes rugbymen guadeloupéens ont la chance d'être coachés par des entraîneurs de haut niveau. On est venu ici proposer justement à des éducateurs, à des entraîneurs de pouvoir leur montrer comment nous on travaillait au stade toulousain. Et aujourd'hui, on a 80 jeunes de 12 à 14 ans. Qui sont là, sur lesquels on met en place des ateliers. Et on fait évoluer justement les entraîneurs pour qu'ils puissent à la limite travailler aussi correctement tout au long de l'année. Donc c'est bien de pouvoir les rassembler sur un événement comme celui-là. On a vraiment des conditions de travail idéales. Parce qu'on a du nombre, on a de la matière. On peut faire beaucoup de situations variées, beaucoup de collectifs, de demi-collectifs. Et les faire jouer, parce que c'est à travers le jeu finalement que les enfants se réalisent. Donc ces conditions sont bonnes aujourd'hui pour travailler. Et le niveau de Guadeloupe en général. On va dire qu'il est varié, mais il a tendance à progresser. C'est là l'essentiel. C'est le second stage organisé par Good Luck en partenariat avec le stade toulousain. Preuve que le rugby guadeloupéen a de beaux jours devant lui. Et on se quitte avec un petit tour du côté du salon de l'agriculture à Paris. Comme chaque année, la Guadeloupe y est bien représentée. Et pour cette édition, c'est le thème de la croissance verte qui a été retenu. Harry Chalus était alors sur place aujourd'hui. Il a tenu à saluer l'engagement des agriculteurs guadeloupéens. Et c'est la fin de cette édition. Mais avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres. Quel avenir pour le site de l'entreprise Gardel ? La propriété des terres fait l'objet d'un conflit. Vague de violences en Haïti, beaucoup d'humanitaires ont dû s'expatrier. Et enfin, nous sommes revenus sur les principaux changements à compter du 1er mars ce 2 mars. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur ETV. Sous-titrage Société Radio-Canada